Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Papa Blogueur. Aujourd'hui j'ai reçu en test deux produits de chez MadCats. Un écouteur audio gaming, le FREC 2, et la souris de gaming RAT4 ou RAP4. Alors je vais commencer d'abord par les écouteurs. On peut voir déjà la boîte, elle est en dominance rouge et noire. Le logo est visible ici, le nom là. On voit déjà tout de suite les écouteurs dans la boîte, comme ça on peut toujours regarder avant un achat. Et derrière on a les caractéristiques principales du produit. Maintenant on va l'ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Donc voilà, il suffit de... Ah, sympa la boîte aussi là. Un petit peu plus de gueule. Voilà. Bon voilà, on peut voir. Ici on a la notice. On a le casque en dessous. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Non, c'est juste la boîte pour emballer. Hop, on pousse ça là-bas. Donc ici, la notice. On est retour dedans. Donc on a quelques documents. Donc voilà comment brancher. Comment servir du contrôleur ici sur le câble. Donc en fin de compte... Donc à savoir que le Freak 2 de chez Madscat est un casque de gaming qui se connecte un peu partout. Donc grâce à sa prise jack 3,5 mm, on peut le brancher sur un ordinateur, donc PC, Mac, directement sur les manettes de jeu, ou sur les consoles, les smartphones, la Switch, une PlayStation, la Xbox, etc. Donc c'est vraiment un appareil assez polyvolent parce qu'il s'adapte partout. Ici, donc c'est quoi ? Technical Support. Et là, ah, les petits autocollants. Si on veut les coller pour faire de la pub. Donc voilà. On va voir ce qu'il y a dedans. Donc une fois déballé. On a le câble ici. A quelle longueur il fait ? C'est toujours intéressant de savoir la longueur du câble. C'est quand il est trop court, c'est gênant. Quand il est trop long, c'est gênant aussi. Bon, il semble faire une assez bonne longueur. Ah bah, tout ça, il est encore fermé ici. Donc ouais, c'est suffisant pour pouvoir jouer. Ou même utiliser sur un PC ici. Donc voilà, on va faire le tour. Ici, on a l'arceau central. On peut le régler en largeur. Oui, oui, même pour les grosses têtes, ça marche. Pareil pour la hauteur. Ça a l'air assez souple ici. C'est pas mal. Alors le casque, il vaut à peu près une quarantaine d'euros. Donc c'est un entrée de gamme au niveau gaming. On a ici quoi ? Le micro. Ah bah tiens. On peut l'orienter comme on veut. Il recouvre bien la bouche. De toute façon, il a un micro omnidirectionnel. Donc même s'il se met là, le son sera quand même partagé. Et quand on n'en a plus besoin, on n'a plus qu'à le rentrer. Ici. Donc ici, c'est pour mettre sur les oreilles. C'est bien mou aussi. Ça, c'est pas mal pour pouvoir la... Pour une utilisation longue durée. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc là, le câble, on peut le défaire entièrement pour voir. Hop là. Donc le câble est assez long. C'est bien aussi, c'est ça. Donc ici, la prise jack. Ah ! Voyons à peu près ici. Donc on a le on-off pour le micro. Ça, c'est pas mal. On a la molette pour le son. Donc tout simple. Avec la griffe, encore une fois. Donc, ben, c'est un produit intéressant. Il n'y aura plus qu'à le tester pour voir. Pour tout ce qui est information technique et au niveau son, les datas, je vous invite à lire l'article qui est en description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez avoir toutes les données pour ceux qui sont intéressés. Personnellement, dans ce que j'ai vu, c'est un très bon rapport qualité-prix. Parce que c'est entre 40 et 50 euros selon les boutiques. Donc là, avec un maintien vraiment doux ici. Avec un arceau là. Réglable, encore une fois. Donc, un peu peut-être soft au niveau des lignes. C'est ça rendu. Pas plus gaming que ceux-là. Mais bon, pour le prix, ça a l'air très sympa. Passons maintenant au second test. C'est une souris, toujours de Madcatz. Une souris pour gamers. Comme pour le casque, on voit directement le produit ici et les cartes testées derrière. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à ouvrir. Encore une fois, c'est bien emballé. On a un autocollant ici pour valider que ça n'a pas été ouvert. Donc voilà. Voilà la bête. Oh, elle a l'air sympa quand même. Un beau, un joli design. Par rapport au casque, c'est vraiment un design un peu plus gamer, on va dire. Assez futuriste, avec des lignes droites. Elle a la bête. Dedans, il n'y a rien d'autre. On vérifie. Non, ça va. Donc ici, ah ben si, elle est là. Donc comme tout à l'heure, on a des autocollants. On a la notice. La souris fonctionne avec un logiciel adapté pour son emploi. Je n'ai pas envie de la casser, donc je vais y aller doucement. Ça, c'est un peu dommage d'ailleurs que ce soit aussi embêtant à enlever. Ah voilà. Donc on va faire le tour. Le câble est tressé avec une entrée USB. Donc au niveau, la distance du câble, ça vaut quoi ? Hop, ah ben, il y a de quoi venir. Il n'y a pas de problème. Certain, même beaucoup de PC gamers, le port USB étant à gauche, mais utilisation à droite. A savoir que cette souris est faite pour droitier, il n'y a pas de version gaucher. Donc oui, il faut vraiment que le câble puisse faire le tour du PC pour l'utilisation. Alors ici, au niveau design, donc très décorbe, très futuriste, très très gamer. Il y a des boutons ici, la molette au-dessus, en dessous. On a des précisions ici techniques que vous pouvez retrouver dans l'article, dans la description de cette vidéo. Là, pour l'instant, je fais simplement une review. Donc voilà. Donc on a les autocollants dedans, on a la notice technique, le support technique surtout. Elle existe en blanc et en noir. Personnellement, je trouve que blanc, c'est très sympa aussi. La noire aussi. A savoir que la noire est blanche translucide en dessous, et la blanche, elle est noire translucide en dessous, pour que le rétroéclairage puisse se faire lorsqu'elle est branchée. Donc dedans, qu'est-ce qui se passe ? Donc on a l'explication de tous les points. Elle peut être programmée. Donc au niveau des boutons, on en a un là, un là, un là. On en a ici, un là, un là. On a la petite molette qui bouge. Et ici, normalement, c'est pour pouvoir, c'est pas ici, ici, voilà. Adapter la souris en tir, comme ça, si on a des grosses peluches comme moi, et bien voilà, toute la pomme est bien mise dedans. On peut peut-être encore la tirer plus, ou pas. Non, je suis au maximum, donc ça va. Donc franchement, moi j'ai pas trop de problèmes. Bon par contre, si on a une main encore plus grande que la mienne, ça pourrait peut-être poser problème. Mais le pouvoir, l'option de réglage est vraiment très intéressante. On a un accès facile aux boutons et aux options. Ici, la molette, les boutons ici, sur les côtés. Et en dessous, le rétro-éclairage. Donc cette souris fonctionne avec un logiciel qui permet de paramétrer tous les boutons lorsqu'on désire, avec trois profils différents. Si on a trois utilisateurs dans la famille, par exemple, moi et mes garçons, ma fille joue pas encore trop au PC. Donc ça permet justement de personnaliser ces petites options chacun à sa façon. Alors ici, on a les boutons suivants et précédents. Une fois que la souris est paramétrée, il suffit d'aller suivant et précédent lorsqu'on utilise un logiciel, parce que la souris n'est pas prévue que pour faire du gaming. On peut s'en servir comme pour l'affaire de la PAO, des gros logiciels qui ont besoin d'une souris de précision. Ici, on a le bouton, c'est le E sur la notice. C'est un bouton très intéressant, c'est en français, bouton de tir de précision. Donc lorsque l'utiliser, on a vraiment une précision pour des jeux de tir, par exemple, avec des snipers, on peut vraiment jouer sur la précision. Il suffit de cliquer dessus. Si vous avez aimé cette vidéo de review sur les deux produits reçus de chez Madscat, ce que je remercie encore, n'hésitez pas à la liker, laisser un commentaire et vous abonner à ma vidéo. Merci. Merci.